Aventure Chasse-Pêche, vous est présenté par Browning, Bénéva, et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Bienvenue dans votre émission Aventure Chasse-Pêche, Kate, comment ça va? Ça va super bien, cette semaine, chasse à l'ours sur le côté du domaine touristique là-dessus, avec Raphaël et David. Salut, Python! Bien oui, on a notre mascotte en studio aussi. T'as un homme à tout faire aussi en studio. Bien oui, effectivement, donc Sébastien Cusson qui vient nous voir, il vient nous parler de Luce, de Garmin et également de... Scotty, exactement, donc excuse-moi, j'ai eu un petit bloc de mémoire pendant deux secondes. On nous a en fait pas mal. Aussi, on va parler de Mossberg, bien entendu, parce qu'il y a des belles armes à présenter. Absolument, moi je repars du concours signature SGL, c'est notre mascotte du chenel Lecoureur des Rois, la petite Laïka qui est là. Donc notre concours meubles signature SGL, là c'est le grand retour, donc l'oeuvre murale faite par notre fabricant québécois de meubles sur mesure et de murales sur mesure artisanales. Alors cette oeuvre-là est à gagner présentement. Vous n'avez qu'à aller aimer la page de meubles signature SGL pour courir la chance de gagner cette oeuvre murale-là. Tu me parles du concours de Samon Québec. Bien oui, effectivement. Écoute, loterie au profit de la Fondation Samon qui a lieu à chaque année, ce pour le modicum de 10 $, oui, assez énorme à côté, full content. Donc le principe est simple, vous achetez un billet au coût de 10 $ et vous courez la chance de gagner des super prix. Donc on parle de vélo électrique, de forfait de pêche en plan américain, donc à la pourvoirie Falls Gilly, forfait de pêche sur la rivière Saint-Anne et également un autre sur la rivière Madeleine. Écoute, c'est une belle occasion. Et vous avez jusqu'à la fin du mois d'avril pour pouvoir participer. Le 27 mai prochain, on fait un événement mixtel. D'habitude, on fait Godebrousse, Fille de bois. Là, c'est tout le monde. Aventure Chasse-Pêche, toute la gang. Du côté de l'EXP, micro-brasseur, qui est un artisan micro-brasseur. C'est au 1970 rue de l'Interlude à Québec. Donc Val-Balas, ce coin-là. Donc 1970, cherchez EXP, artisan micro-brasseur. C'est à partir de 14 heures, presque une ouverture de terrasse d'un certain sens. Oui, oui, c'est ça. C'est carrément ça. Sélection un autre, tu veux nous présenter un beau vin? Oui, un vin de poisson. Un vin de poisson? Quoi? Attends une note, là. Pas un vin. Au poisson, on va mettre saison crabe des neiges. Après ça, homard qui s'en vient aussi. Quelque chose qui va vraiment rentrer là-dedans. Mais aussi beaucoup d'un poisson, charcuterie, etc. OK. Vos poissons, même à chair très blanche, les persidés, etc., qui va très bien se coucher là-dessus. Chéréo Carré, Muscadet, Sèvres et Maine-sur-Lit. La famille Chéréo Carré fabrique ce vin-là. Ça va faire, du moins, fabrique des vins. Ça va faire 60 ans. Donc une grande expertise. Puis leur situation géographique, Vallée-de-la-Loire, près de Nantes puis de l'Océan Atlantique, tu as une espèce de merge entre le climat de l'océan et le sol très, très, très minéral. Tu vas chercher quelque chose qui est très le fun, presque salin dans le vin, qui est carrément dû à ce microclimat-là local, si tu le veux, donc dans la Loire. 100 % de Muscadet au niveau de la fabrication. Et quand on dit sur lit, c'est intéressant parce que la façon dont on fabrique un vin, quand on le laisse reposer sur lit, c'est qu'au fur et à mesure de la fermentation, évidemment, tes ferments vont manger tes sucres. Ils vont être transformés en alcool puis ils vont mourir, en tes levures. Ils vont mourir. Puis ils vont se déposer dans le fond de ce dans quoi tu fabriques ton vin. Ça fait une couche, dans le fond. Alors, on dit sur lit parce qu'on laisse reposer sur ce lit-là pendant un certain temps. Dans ce cas-ci, excuse-moi, on parle de six mois. OK. Et pendant ces six mois-là, bien, le lit, dans le fond, va continuer à donner une complexité. Donc, il va conférer une complexité à ton vin. Tu vas voir de quoi de très, très, très intéressant. C'est un des muscadets les plus populaires à la SAC. Ça fait 30 ans qu'il est à la SAC. Et là, on parle de quelque chose qui... Je vais regarder mon prix, là, mais c'est vraiment pas cher. 16 $. Ben, non, c'est vraiment pas cher. 20 secs, faibles en sucre, apéros, salades, fruits de mer, poissons. Ça en vaut vraiment la peine pour un million de troisième génération, 60 ans de savoir-faire comme ça. Ah, là, là. Tu as quelque chose de très, très intéressant. Puis si vous voulez savoir quoi faire... Oui. Avec les sélections UNO qu'on vous présente. Bien, rendez-vous... Bienvenue. Hop, il était, il était. Rendez-vous sur les médias sociaux. Allez voir la page Facebook, l'infolette de sélection UNO. Ils ont une tonne de propositions en termes de choses, de trucs à goûter. Oui. Mais aussi souvent, tu sais, par exemple, on parlait de certains alcools qu'ils vont vendre, certains mix, certains drinks à faire avec. Donc ici, chez Rio Carré Muscadet, Sèvres et Mains sur lit, c'est un muscadet. Allez-y fort dans le poisson. Gardez-vous-en un peu pour monter vos vinaigrettes avec lesquelles vous allez servir avec votre salade à côté. Ça fait un petit rappel qui est le fun. Vous pouvez même venir terminer une cuisson, un bouillon, faire baisser un bouillon avec un petit bouchon dedans au travers de votre bouillon de poisson. Ça va être super. Ça va venir comme affiner. Ah, t'es encore là. Bien oui. C'est notre mascotte. Bien oui, c'est notre petit mascotte. Allez, après la pause, les produits Looze, donc cannes et moulinées Looze avec notre homme à tout faire parce qu'il en fait trois dans la soirée. Fait que go, go, go. On se voit à l'autre bord de la pause. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. On vous emmène à une compagnie que vous connaissez peut-être si vous vous promenez du côté des États-Unis ou encore si vous êtes un amateur des fameux Bass Challenge, les tournois de pêche à l'achigan et autres tournois de pêche. La compagnie Looze qui va être beaucoup plus présente au Québec. Pour en parler, Sébastien Cuchon, comment ça va toi? Salut Martin. Je suis très content de t'avoir en studio. Tu nous as apporté un amalgame quand même assez intéressant. J'aimerais ça qu'on parte, si on veut, du plus abordable puis qu'on évolue jusqu'au pêcheur le plus expérimenté. Puis en mon sens, c'est ça. Ça, ça, ça m'a piqué avec curiosité pas mal. Chez Looze, un nouvel design qu'on a fait au niveau de Looze, Combo, on l'a en deux pièces. On l'a en 6 et 6, deux pièces, médium action pour aller chercher le côté au niveau de la truite, ces choses-là. Sinon, on peut l'avoir en une pièce comme on a présentement ce soir, dans le fond, en 7 pieds, médium AV. Sur deux configurations, tu peux avoir des genres de cannes multi-espèces pour, on va dire, les deux grands groupes de poissons plus standards. Pour un jeune qui débute ou pour redécouvrir un plaisir pour la pêche, ça peut être très intéressant. Puis le budget, je ne me trompe pas, il n'est pas si élevé que ça. On parle un petit peu plus de 100 $, on parle environ dans les 120-130 $ pour le combo complet, vraiment avec un graphite IM6, vraiment qualité-prix, on ne peut pas se tromper avec ça. La grippe, c'est assez impressionnant aussi. Au niveau de la drippe, la grippe, oui, une grippe, vraiment, ce qui est intéressant, même s'il pleut, même s'il arrive quoi que ce soit, on a juste à l'essuyer, c'est sec, ça va bien, ça colle bien au niveau de la main. Puis ce que j'aime bien, c'est au niveau de l'attache pour le lard, si on voit, normalement, ils sont faits à l'avant, on l'a mis ici à l'arrière. Ça fait que c'est intéressant quand on vient pour le chercher, on ne lisse pas exactement pour le balancier, ça se fait bien pour le sortir avec ça. Puis on parle d'un moulinet quand même de 8 roulements à billes. Ça fait que vraiment, on parle de qualité. On a aussi de la grippe au niveau de la poignée du moulinet. C'est bien conçu, ça donne une belle option, honnêtement, d'entrée de gamme, mais qui est quand même de bonne gamme au niveau de la qualité du matériel. C'est quand même une canne en IM6. Ça, je veux dire, tu t'en sors très bien avec ça. En multi-espèces, on couvre l'ensemble des poissons. Pour une canne d'entrée de gamme, vraiment très intéressante. Si, par exemple, je veux mettre quelques sous de plus sur le moulinet, tu me dirigerais vers quoi chez Luz? On s'en irait vers la série KVD. Vraiment, on se souvient Kevin Van Dam, pêcheur professionnel très connu pour pouvoir faire des tournois à la Chigan depuis de multiples années. Oh, ça break, ça. Vraiment. Zéro pignon dessus direct, ce qu'on adore. Fait qu'au moment du ferrage, quand on est prêt, on peut aller chercher directement. Très intéressant. Roulement à billes, on parle d'un 10 roulement à billes dessus ça. Au niveau du frein, je te vois jouer avec le frein, Martin, c'est super intéressant. Un frein en carbone. Fait que ce qui est intéressant chez Luz au niveau du carbone, bien, au niveau de ça, ça ne chauffe pas. Pas de boucane. Pas de boucane, ça colle pas. Fait que vraiment, multi-espèce, faites pour la Chigan, on veut lancer des petits laures, un 8, un quart, sans aucun problème. Finesse. Très intéressant. On parle d'une gamme environ de 130, 140 $. Fait que très intéressant au niveau du moulinet. Puis, dessiné par Kevin Van Dam, quand même, donc on a quelque chose qui est... Mettons qu'il a fait ses preuves, là, gars. On se trompe pas avec ça. Exactement. Je mets un petit peu plus de sous, on s'en va vers... Hyper Mag? Oui. Vraiment. Un autre gamme complètement. Là, on est plus exotique au niveau des alliages de métaux, là. On parle au niveau de l'alliage magnésium, très solide, forgé, ce qui est intéressant. Vraiment, au niveau du drag, c'est ce qu'on aime de ça. Vraiment, on parle de 22 livres, Martin. Oh, tu peux aller vers des plus grosses espèces, là. Exactement. On parle de bariller, on parle de jiguer de la grise, ces choses-là. À 22 livres, on peut faire n'importe quel carnassier sans aucun problème avec ça. Encore zéro bac, là. Zéro bac dessus. Puis, va la douceur. Si tu fais juste ouvrir ton bille, Martin, tu vas voir la douceur quand on vient pour le refermer. C'est incroyable. Oui. La qualité. Puis, j'aime bien aussi, vraiment, le manche qui est moulé au complet. Exactement. Parce que c'est pas une petite brimballe en plastique, tu vois, c'est très, très, très bien fait. C'est du solide. Puis, c'est quand même assez ouvert, hein? Ça va être facile à rincer avec de l'eau claire. Oui, exactement. On vient chercher de la légèreté au niveau du moulinet. On l'a dans deux grosseurs. On peut l'avoir dans le 20 et le 30 ou dépendant de ce qu'on a besoin. Si on veut faire de la traîne, on peut aller chercher un petit peu plus gros dans le 30. Sinon, dans le 20, sans aucun problème, vraiment, on a une belle qualité de moulinet. Très, très, très bien. Puis, on a, au-dessus de ça, on a l'espèce de Cadillac. On vient tout juste de la recevoir. On vient d'arriver cette semaine. Je te laisse le prendre. Dis-moi ton impression. Là, on vient de perdre du poids encore, là. Wow! 6,6 ondes, Martin. Oh! Tabarouette à tapeu, là. Ça, c'est doux, hein? Maudit comme roulement, là. C'est incroyable. On parle d'un 11 roulements à billes multiples, dans le fond, des roulements à billes en acier vraiment de haute qualité. On est ailleurs. On est vraiment un moulinet, là, de très haute gamme. Mais le prix, Martin, très intéressant. On parle environ de 220 $, 230 $. Ça fait que pour un moulinet de cette qualité, c'est pas gênant d'aller ici. Non, non, non. On est 100 $ en bas de la compétition dans les moulinets de cette catégorie-là. Et là, on est en carbone. Exactement. Très bien. Encore, là, j'apprécie beaucoup, on va bien le voir, très ouvert, question de pouvoir passer l'eau claire au travers puis de nettoyer vraiment tout. De toute façon, si la graisse est bien présente au niveau des engrenages, ça va tout simplement enlever la couche superficielle puis je vais avoir éliminé tout ce qui peut être de dépôts minéraux que je veux pas avoir à l'intérieur de mon moulinet, question qui ne colmate pas à un moment donné. C'est vilain, ça? C'est vilain. On va apprécier de pêcher avec ça cette saison. C'est vilain. On va aussi, évidemment, dans le casting. Oui, le hyperspeed, vraiment une nouveauté. Oh, un peu, là. Regardez ça de petit seconde. Approchez-vous avant même qu'il parle, on vient chercher ça. Je fais juste toucher. Regardez la vitesse à laquelle ça roule dans le milieu. C'est quoi le ratio de tout ça? On parle de 9,5 de ratio. Un des plus rapides sur le marché. Vraiment intéressant. On parle de un tour, on fait 40 pouces de retour à chaque tour de moulinet qu'on fait. Parce que c'est souvent une faiblesse qu'on va retrouver. C'est très intéressant au niveau d'aller placer un lancé, mais pour ce qui est de ramener et de faire de l'effet, si par exemple, on veut avoir quelque chose qui est très, très, très actif, ça va rentrer en ta berouette. Low profile. Low profile. Poignet de 95 milliards qui est un hyperspeed. Vraiment, on va chercher au niveau de la force. On parle de 20 livres de drague. C'est un ventilateur qu'il y a là-dedans. C'est vraiment une grosseur. 20 livres de drague. On est capable de faire multi-espèces sans aucun problème avec ça. C'est une beauté qui est incroyable. Chez vos marchands, si vous ne le voyez pas, demandez-le. Ils savent comment le commander, évidemment. Toi, je te propose de quoi? Tu restes là. On va changer le stock qui est sur la table parce que tout de suite, on demande la pause avec le même gars. On parle de Garmin. C'est ça dans Garmin. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Tel que promis, on est de retour en studio avec Sébastien, mais cette fois-ci avec Garmin, tu m'as emmené des beaux gadgets. De quoi tu me parles aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous ai apporté deux appareils différents l'un de l'autre. On a la série, dans le fond, Ecomap et on a la série GPS Map au niveau des deux appareils qu'on a. On va faire le tour des deux questions de bien les différencier parce que c'est deux appareils qui me semblent très intéressants, probablement qu'ils répondent à des besoins qui sont différents aussi ou des tripes différents indépendamment de ce qu'on veut vivre. Ce que j'aime beaucoup, Martin, on a beaucoup de pêcheurs qui vont aller en pourvoirie, qui n'ont pas d'embarcation, qui veulent quand même avoir un appareil pour pouvoir aller à la pêche. On a les kits portatifs qu'on appelle souvent les kits de glace à la base. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut les transférer en kits d'été, tout simplement en rajoutant une sonde d'été sur l'appareil puis on peut l'utiliser portativement. Fait que s'il y a quoi que ce soit, on n'a aucun problème. Au niveau du nouveau sonore qu'on a ici, plus rapide. Mais dans un plus petit modèle. Plus petit modèle. Anciennement, on l'avait seulement dans le 10 pouces, 12 pouces. Maintenant, on l'a à partir du 5 pouces. 5 pouces, 6 pouces, 7 pouces et 9 pouces. On a un processeur plus rapide qui donne une meilleure qualité d'image encore. Les options, on a toutes les options qu'un pêcheur peut rêver quand même dans ce petit format-là qui justement va pouvoir se déplacer d'un bateau à l'autre. Qu'on soit avec les batteries ou lyciennes ou avec les batteries standards parce que les deux options sont disponibles dans la majorité des kits. Ici, les options que j'ai à voir à l'écran sont quand même assez multiples. Je peux faire des crans multiples. Je peux jouer en masse avec ça. Ça peut devenir un outil. Oui, on a des cartes qui sont déjà loadées à l'intérieur qui vient du Canada-États-Unis. Déjà, 42 000 lacs quand même qui sont à l'intérieur. Ce qui est intéressant, si on arrive sur un endroit à un lac qui n'est pas bathymétrie, elle n'est pas faite, vous pouvez le faire avec le mode QuickJoc Contour. Tout simplement, ce qu'on a à faire, c'est qu'on vient faire une lecture de notre lac et on vient créer la carte. Ça l'enregistre dans l'appareil. Exactement. Puis ça va rester... Au fur et à mesure, plus je voyage mon lac à une vitesse, évidemment, de traîne, par exemple, plus j'aurai une bathymétrie qui va être précise de mon lac. On parle quand même au un pied. Quand elle est faite, un coup, présentement, quand on les a sur nos cartes, on parle de cinq pieds. C'est plus ce que c'était. Si on travaille, on travaille au un pied, on parle vraiment de précision au niveau de notre lac. Puis ça, c'est vraiment... C'est le format avec lequel on jouait beaucoup nous autres avant. Vraiment le petit format portable comme ça. Beaucoup, beaucoup d'agréments, facile à transporter, belle lecture. Puis la qualité des écrans n'est plus la même qui était du tout, du tout. C'est-à-dire, en taux de rafraîchissement, je peux jouer énormément. Il y a beaucoup... Il y a beaucoup de paramétrage qui peut se faire dedans pour vraiment adapter au type de lac dans lequel je suis malgré la petitesse de l'appareil. Exact. Une nouvelle nouveauté aussi qu'on a, Martin, très intéressante. Si on a des appareils qui sont multiples, on décide d'acheter un deuxième appareil, on pouvait mettre un fil qu'on appelle network pour aller brancher. Maintenant, Wi-Fi, entre nos deux appareils, on peut les lier ensemble sans même avoir d'installation. On peut faire ça nous-mêmes sans aucun problème. Nouveauté dans le US2. Très cool. Là, ici, ça, c'est... Je vais l'avouer, c'est mon nouvelle chose. C'est rentré dans le temps des fêtes chez nous. C'est mon cadeau de mois à mois parce que ça représente le même type de... Parce qu'il y a vraiment un étui complet comme on a sur l'autre dessus. Plus gros, un peu plus faisant, mais quand on arrive avec le lithium dedans, c'est comme tabacouette. Ça, avec les batteries au lithium versus les anciens modèles qu'on avait avec les anciennes batteries, ça se compare pas mal. Mais là, on est complètement ailleurs. Complètement ailleurs. On parle d'un sac, celui-là, Extralage, le XL. Ce qui est l'avantage de celui-là, c'est qu'on peut mettre notre LiveScope. Oui. Ça fait qu'on peut mettre notre sonore, on a le LiveScope qui est à l'intérieur et la batterie. Ça fait que les trois ensemble, tout est portable ensemble dans un sans même rien changer. Et là, on va aller chercher d'autres modes de vision avec les sondes qui sont compatibles avec ce système-là qui sont assez incroyables. Nouveauté depuis déjà cinq ans, vraiment, c'est tout ce qui est panoptique. On va chercher le côté LiveScope, ce qu'on voit présentement à l'écran ici. Ça fait qu'on voit que le travail est fait souvent, la plupart des gens vont l'utiliser pour la pêche au doré, la pêche à la chigan, quand on parle environ jusqu'à 30 à 40 pieds. Très belle qualité d'image. En temps réel, Martin, on voit les poissons bouger, on est capable de voir notre leur. Si on a une action à faire, on va le prendre directement. Vraiment. Là, les cartes standards sont installées dans les machines quand elles arrivent. On a d'autres options. Parle-moi de cette option-là ici, qui va me donner un edge supplémentaire dans mes salaires Garmin. Nouvelle carte Vision Plus dans le fond de chez Garmin. La grosse avantage, même chose, 42 000 lacs répertoriés dans la carte. Grosse avantage, c'est au niveau de nos lacs. Souvent, on le sait, au Québec, on a des eaux qui vont diminuer avec la température vers la fin de l'été. Ce que ça me permet, c'est qu'on peut niveler nos lacs. Alors, si on... Les gars de réservoirs. Merveilleux. Si on arrive à un réservoir, on se met sur notre premier point. On fait une lecture qui est supposée d'être de 10 pieds d'eau. Présentement, on est à 5 pieds d'eau. On doit baisser de 5. On vient faire l'ajoutement. On demande de faire moins 5. Et tout le lac va baisser. On a du temps réel. On travaille sur du réel au niveau des profondeurs de ton lac. Système de guidage aussi? Système autoguidage. Nouveauté aussi, même chose. On a un point d'accès. Point d'intérêt, on va chercher notre point directement. On a un autoguidage qui est fait directement par l'appareil. Là, vous allez triper. Maintenant que c'est touch comme ça, aller chercher vos roues et pointes puis marquer les endroits. Puis l'autre avantage, moi, que j'adore, c'est de travailler avec ActiveCaptain. Parce que là, je peux littéralement, dans le camp, soit avec le sonore ou avec mon téléphone cellulaire, je peux carrément aller faire une prospection de mon territoire, faire comme, il y a un haut fond intéressant là puis je me mets des points d'intérêt sur mon cellulaire. Quand je vais coupler mon appareil et mon cellulaire, mes points d'intérêt sont rendus dans le sonore. Ça fait que ça se transpose directement dedans puis je peux gérer beaucoup, beaucoup de patentes avec mon ActiveCaptain. Une autre chose intéressante avec l'ActiveCaptain, Martin, c'est au niveau des updates. Les gens ne pensent pas souvent, on va acheter un appareil, un petit peu plus tard, on va upgrader, on va aller chercher un LiveScope. On ne sera pas sur la même génération. C'est important, ce qu'il fait avec l'ActiveCaptain, rapidement, au moment qu'on va être branché, comme tu me disais, bien, ça va nous dire qu'on a un update qui doit être fait, une mise à jour. Alors, avec la mise à jour, elle va nous demander si on veut la faire, on lui dit oui. Wi-Fi directement. Ça se fait directement. Vos appareils vont toujours être et c'est gratuit. Il est ambassadeur et formateur du côté de Garmin. Sébastien, je veux te revoir en studio et je veux te revoir en formation aussi parce que ce gars-là donne des formations approfondies. Un énorme merci. Nous, on se quitte notre bord de la pause. Chassez l'eau sur le côté du domaine touristique la tuque avec Raphaël et David. Restez là. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie des repas préparés, frais et savoureux. Cette semaine, l'équipe d'Aventure Chasse-Pêche se déplaçait du côté du domaine touristique la tuque. On était avec David Blouin et Raphaël. Puis il y a Marc, le président de Browning, qui est venu nous rejoindre aussi avec son père. Évidemment, Nicolas qui est toujours avec nous autres aussi pour vivre nos expériences. On est à la chasse à l'ours combiné chasse et pêche. On est à la chasse à la chasse. C'est ce qu'on fait, c'est qu'on veut augmenter notre potentiel attractant. Donc, à l'époque, avec ce part fourrure, on nous fournit du pain qui est séché, du pain déshydraté. C'est du pain qui va réabsorber super rapidement. On va en mettre à la base d'entour du baril dans lequel il y a de la barre tendre également. Puis c'est là qu'on va venir mettre notre sucre. On va en mettre au sol une petite palanteau. Donc, on a le jam au caramel d'importe les sportifs-là. Fait que tout simplement... On veut vraiment qu'il s'en mette plein les pattes. Quand il va retourner dans le bois, il va y avoir du caramel plein de poils. Fait que c'est vraiment le jam au caramel d'un baril sport fourrure. Il sent beaucoup. Très intéressant. Fait que plein les pattes, plein de poils, il va retourner dans le bois, il va faire des traits vers ici. Évidemment, je vais en mettre au sol un peu pour les mêmes raisons. Ça va tout imbiber. Ça va faire un beau gâteau. Les autres, on a mangé là-dedans juste à l'odeur. On le sent d'ici, là. Il y a un petit vent. On y va en de face. Fait que ça va amener le... Ça amène les mouches, en tout cas. Ça marche pour les mouches, l'affaire-là. Fait qu'on va retourner se mettre à l'abri puis allumer les termes à sel parce que, d'après moi, on se propres à soirs. De toute façon, on n'aura plus de sang. Hop! ... ... C'est parti. 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 Tu es au Lac-Rham, du côté de la Beaumaurie, du côté de la Beaumaurie de mustache. Moi, c'est parti. Je suis super fière de toi. T'as fait ça comme une pro. On est au Lac-Rome, du côté de la Beaumaurie, du domaine touristique latique. Une belle truite. Elle est grosse à part de ça. Montre-moi ça. J'ai attendu longtemps ma première, mais c'en est une belle. Une vraie initiation en règle pour Raphaël. Bravo, ma chère. Il va te rester à t'initier à l'ours, ce soir? Ah oui, il faut vraiment... Ah oui, c'est trop sympa. Ah, c'est vraiment... Bravo. Ça a été vraiment chouette. Un super beau, maman. On s'en prit. Il s'en prit. Il s'en prit. Bonne nuit, bonne nuit. Non, non, non. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui Mais là, on a bien vu, tu l'as bien pris Il est tombé pas loin On va y laisser là 15-20 minutes comme il faut Avant d'aller voir Je te félicite de ton premier horse Mon amour, je t'aime Je t'aime aussi J'ai vraiment hâte d'aller voir On va prendre notre temps quand même Oui On aime le temps Yes Félicitations Merci C'est ton premier gros horse C'est vraiment hâte Bien sérieusement Je pensais chéqué plus que celui-là Je sais même pas tant que ça Mais j'avais peur d'être trop chéqué De trop être nerveuse Je suis quand même resté Bien focus En tout cas Je pense que je l'ai eu au bon endroit On s'en va par là Oh Raphaël, regarde ce qu'il y a là-bas Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Hé, c'est mon ours On vient de trouver un ours Il est parfait J'avais vraiment le mot cœur dans la tête Check, check, check mon tir Je suis tellement contente Félicitations C'est bon, je suis sur l'essai Tout un tir, Raphaël Tout un tir Merci mon ours Merci Les enfants vont être tellement contents On rapporte de l'ours à la maison Je suis contente Bravo, bravo Bravo C'est un bel ours J'en viens pas J'en viens pas Ton premier ours à vie Un beau tir parfait Il a pas fait long Il a fait à peine 40 pieds Même pas à côté de la bête Wow Bravo Félicitations Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria Authentique et familiale depuis 75 ans Lorsqu'on a une embarcation, on le sait, ce qu'on veut, c'est avoir tous les accessoires nécessaires pour pouvoir réaliser notre pêche Et pour ça, bien, j'ai Sébastien Coutou qui est avec moi Salut Sébastien Salut Kate, ça va bien toi? Bien oui, écoute, je pense que tu as beaucoup de choses à nous présenter De la compagnie Scotty Qui est réputée et reconnue pour être la compagnie d'accessoirisation sur nos embarcations Quelles qu'elles soient Puis ils ont des belles nouveautés cette année Oui, on a plein de nouveautés cette année qu'on va t'apporter Je vais t'apporter quelques-unes parce qu'on s'entend, il y en a plusieurs Oui J'ai sélectionné quelques-unes, dont une que j'aimerais te présenter C'est vraiment un adapteur pour mettre sur nos bateaux Ok Directement Souvent, si on parle de Prince-Craft, on a une Prince-Trac, on a une trac qu'on peut mettre C'est un adapteur pour mettre toutes nos leurres, toutes nos choses, nos portes cannes sont faites directement Sans même percer aucun trou dans notre bateau Fait qu'on fait juste glisser Exactement Dans le fond, on fait juste glisser sur la fameuse trac de Prince-Craft Pas besoin de visser Exactement C'est possible de le faire si on a besoin Si on n'a pas ces tracs-là Mais on peut simplement glisser la pièce sans aucun problème Aucune installation, le client peut faire directement chez lui Sans même percer aucun trou avec cet adapteur Ah, ça c'est génial, très belle innovation de ce côté-là Et en plus, bien écoute, ça va sous les embarcations québécoises, on aime ça Exactement Deuxième étape que j'aimerais te présenter dans le fond C'est un adapteur, souvent les gens vont aller en pourvoirie C'est pas nos embarcations Oui On a une embarcation, on est capable d'installer directement dessus Fait qu'on peut l'utiliser, puis on peut le mettre dessus Il vient de barrer Fait ce qui est intéressant au niveau de ça, on a un petit lock qui est fait Ici Qui fait exactement Fait qu'on vient mettre nos adapteurs pour nos portes cannes Que ce soit les portes caméras, que ce soit un sac, n'importe quoi On peut directement le mettre et c'est fixé, il est barré OK Puis là, donc c'est entièrement ajustable ici Grâce à la petite vis d'ajustement Pour pouvoir justement rentrer sur n'importe quel rebord d'embarcation Exactement Fait que ça, c'est super le fun, c'est malléable, c'est parfait C'est portatif, on aime ça Oui, en plus Donc ça, c'est super Puis là, mais si on tombe dans le format un petit peu plus gros Extravé un peu, un peu plus gros Oui On peut parler de carnassier, on peut parler de masquinonger même On peut aller porter un portes cannes un peu plus gros On est capable de travailler Si on regarde, au niveau de la force vraiment de celui-là C'est très, très, très rigide, très forte On voit que c'est solide C'est un bloc, c'est fait solide Tu irais donc dans les gros carnassiers Fait qu'on y voit mosquies, ces choses-là Bloshem, masquinonger, de la traîne Des fois même, on veut faire de la traîne avec une canne un peu plus lourde En début de saison, on la grise On est capable de le faire sans aucun problème avec ça Super, encore très beau produit Puis la solidité, c'est impressionnant de ce qu'ils font chez Scotty Ensuite de ça, il faut quand même avoir des portes cannes Là, il en existe plusieurs Modèles R5 universels qu'on connaît très bien chez Scotty J'adore le R5 que tu as montré Ce qui est intéressant, autant qu'on peut travailler avec un moulinet lancé léger, lancé lourd Autant d'un côté, on peut faire avec le même Il est versatile pour les deux grosseurs, les deux types de cannes Sans aucun problème, on peut l'utiliser Donc ça aussi, c'est super innovation On l'a vu avec plusieurs guides de pêche qui l'ont utilisé justement dans les dernières années C'est vraiment, c'est rendu je pense un must à avoir sur son embarcation Donc on l'aime beaucoup aussi Scotty qui fait des produits, écoute, incroyables Ensuite de ça, on a pêche à la mouche Pêche à la mouche, début de saison s'en vient la truite Ben oui Pour ma part, ça s'en vient au mois de mai J'adore, ça fait des années que je l'utilise déjà Pour aller le lancer à la mouche, vraiment au niveau de la traîne, c'est parfait Ça se travaille bien, n'importe quelle grosseur, que ce soit de 4 à 8, ça rentre à l'intérieur sans aucun problème Pour les fameuses pêches de fin de soirée, écoute, Martin est friand de tout ça J'ai l'impression qu'il va me dire, ça m'en prend un chérie Ça va nous faire plaisir C'est sûr et certain Ensuite de tout ça, belle nouveauté aussi au niveau du rangement On le sait, donc c'est pas toujours évident d'avoir le bon rangement Puis là, je vais essayer de le présenter parce que je trouve qu'il est vraiment intéressant Parle-moi-en un petit peu Gurkadi, nouveauté de cette année, très intéressant, ce qui est le fun Souvent, on a plein d'équipements, tu le sais Kate, on a ouvert des pinces, on va avoir des pinces On va avoir notre porte-vers, on a notre cellulaire, toutes ces choses-là Nos leurres, souvent on a plusieurs leurres qu'on veut utiliser dans la journée Ce qui est intéressant, tout peut aller à l'intérieur Fait qu'on est capable de l'installer autant sur un mur directement Ok Ou encore, sous nos adapteurs, on pourrait mettre un adapteur Puis aller le fixer directement Ok, donc c'est possible, il y a la fixation probablement en dessous Oui, la fixation qui est ici, dans le fond, on vient chercher sur notre adapteur sans aucun problème On vient le mettre, il peut être fixe comme qu'il peut être versatile pour pouvoir le bouger Ça c'est génial, puis tu me disais que c'est aimanté, je pense, dans le fond Toutes ces choses-là, de ce côté-là, fait que si on a des leurres, ces choses-là, au moins même s'il y a de la vague, nos leurres vont rester à l'intérieur sans problème Puis on a un petit support pour notre cellulaire qu'on aime toujours, qu'on ne veut pas ça Écoute, on n'a plus le choix, on ne s'en sépare plus notre cellulaire Là, écoute, on va parler d'Downrigger Downrigger, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, et là c'est cette espèce d'engin ici que vous voyez là Donc le fameux Downrigger qui va vous servir à aller chercher une certaine profondeur Mais j'aimerais ça que tu en parles un peu, parce que tout le monde dit, oui, oui, un Downrigger Mais on a beaucoup de questions là-dessus, ça sert à quoi ? Parfait, écoute, pour te montrer un peu, j'ai plusieurs modèles, on sait qu'on est habitué de voir les gros modèles fixes sur mon bateau Qu'on va travailler avec les guides, la Contario, ces choses-là vont avoir Moi, ce que je vous ai amené, c'est un modèle portatif plus petit, ce qui est le fun encore là, on parlait tantôt On s'en va dans une pourvoirie, on l'oublie souvent Souvent, les gens, on nous demande, puis quand tu me demandes qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, c'est d'aller chercher une profondeur Je veux dire que sur notre sonore, on va détecter du poisson, exemple, à 15-20 pieds Lorsqu'on fait de la traîne, on ne sait jamais à quelle profondeur qu'on est Présentement, avec le Downrigger, ça va me permettre, on a un petit compteur qui est juste ici On va être capable, avec un poids de 6 livres, de descendre notre Downrigger On va aller chercher la profondeur exacte, on va aller chercher notre 10 pieds Puis on va s'assurer que notre leurre va passer exactement où notre poisson va être Ça, c'est génial, en combinant avec notre sonore, on est capable de faire vraiment une pêche un petit peu plus précise avec un Downrigger Exactement, on est sûr qu'on passe sur du poisson exactement à la hauteur qu'on veut Puis là, tu as dit format vraiment parfait pour toutes les petites embarcations Ça fait qu'on n'est pas obligé d'avoir justement comme un bateau d'un charter dans le fond Exactement, c'est un modèle simple qu'on peut mettre une canne à la fois sur celui-là On a des modèles doubles, celui-là modèle simple, mais sans aucun problème Qui est transportable partout en quatre roues, même au niveau des pourvoiries On l'oublie souvent, on se pensait toujours au gros, les petits comme ça, très favorables Super, écoute, merci, parce qu'une petite leçon de Downrigger, je pense que c'est pas mauvais On va passer rapidement, mais aussi, tu as tout, justement, les supports pour les sonores dans le fond Oui, deux types de supports dans le fond, pour les modèles de 5 pouces jusqu'à 7 pouces dans le plus petit Sinon, quand même, pour nos gros appareils, on a des gens qui ont des appareils de 10 pouces, même 12 pouces Bien, on a un modèle vraiment fait pour les sonores de plus gros que gros Génial, écoute, Scotty a vraiment de tout pour toutes les embarcations C'est d'ailleurs le cas aussi pour les kayaks et les paddleboards On va en reparler nous autres dans la saison, c'est sûr et certain On va montrer un petit peu comment accessoiriser kayak et paddleboard Donc, Scotty, compagnie de référence, si on veut se procurer des produits, on fait quoi? Un peu partout au Québec, on les a un peu partout dans tous nos marchands La panoplie, elle est là pour tout le monde Génial, merci Sébastien, c'est clair qu'on va falloir se revoir Parce qu'écoute, il y a tellement de produits à présenter On reviendra pour d'autres produits, ça me fait plaisir C'est bon, merci beaucoup Écoute, restez là après la pause On s'en va parler des différentes armes à feu de Mossberg Soyez là! Cette partie d'émission vous est présentée par Le groupe Thomas Marine Le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec Là, écoute, c'est encore venu me piquer ma curiosité Parce que pour moi, au départ, je pensais qu'on avait deux armes similaires sur la table Mais non! Bien, en même temps, oui Puis en même temps, non C'est ça long Parce que t'as deux armes qui sont un peu dans, on va dire, dans la même famille En termes de puissance de calibre En termes de poids au niveau du recul Mais t'as deux calibres qui sont totalement différents Et deux carabines aussi qui sont différentes Pas totalement, parce que si tu regardes, la configuration est pas mal la même On a une 802 Plingster qui est en calibre 22 de Mossberg & Son Oui, qu'on connaît bien Et on a une Intel 817 qui est en 17 HMR Donc au départ, tu remarques que les deux crosses sont identiques Oui Je vais la prendre dans mes mains ici, ça va aller encore mieux On a un pad anti-recul qui est plus gros que nécessaire pour des petits calibres comme ça Donc qui va être excessivement, excessivement confortable Les deux sont munis d'une crosse synthétique Donc très légère Évidemment, les deux sont à mécanisme à culasse Oui Donc petit mécanisme à culasse, très, très, très court Super facile à manipuler Donc pour l'apprentissage, c'est super intéressant Canon très, très, très similaire dans les deux cas Oui Ce qui va, au premier coup d'oeil, les différencier, c'est leur système de visée OK Mais ça, ça veut rien dire Ça pourrait être, une pourrait être sur l'autre Sur la 802 Plingster qui est en 22 long range Long rifle, excuse-moi Long range, ça va bien Long rifle Ça va, Pierre, pense à nous autres Donc en 22 long rifle C'est un système de mire sèche, on va appeler Donc de visée ouverte à fibre optique à l'arrière avec une fibre optique à l'avant Donc on va voir deux points verts à l'avant avec un point rouge en milieu Oui Totalement ajustable Donc très intéressant, ça fait que je peux aller chercher quand même une bonne précision Ça permet de pratiquer à la mire sèche Avec le retour en force des lever action pour la chasse au chevreuil Oui À l'ours et à l'orignal Oui Dans les flat wall, dans les flat bearing ou les flat wall Donc la 45-70 et etc La 30-30 puis tout ça Oui C'est beaucoup des armes de tir à l'épaulé Puis ce serait dommage de mettre un système de visée style lunettes d'approche, lunettes de visée dessus On veut les garder à mire sèche C'est la parfaite petite carabine pour pratiquer cette espèce de lever épaulé là Où est-ce que je vais aller chercher un système de visée Qui est différent du système de visée auquel je suis habitué Avant de m'en aller sur des plus gros calibres, des legends, etc. pour aller à la chasse Donc la petite 22 me permet ça Dans le cas de la 8-17 Oui, mais là on voit que justement les systèmes de fixtures qui sont placés sur le dessus dans le fond de l'action Sont vraiment déjà là pour recevoir une lunette de visée Oui, littéralement On pourrait mettre un hollow sight, on pourrait mettre à peu près n'importe quoi dessus Mais c'est des bases de style Weaver Oui Qui est une compagnie Bon, donc c'est carrément des fixations de style Weaver Donc c'est fait pour mettre une lunette de visée La première raison pour laquelle Mossberg les configure différemment, les deux C'est que c'est deux types de portée totalement différents Parce que tu vois, c'est la seule configuration qui est différente à part par exemple le chargeur Le chargeur, oui Qui dans un cas va accepter plus de munitions que dans le deuxième cas Là où est-ce que se différencie les deux carabines, c'est vraiment au niveau de leur calibre Ok, parce que là la 22, on parle d'un boulet qui peut être un petit peu plus lourd Oui Donc comparativement à la 17 HMR Ce qui fait qu'elle va probablement avoir une portée un peu plus grande Oui, définitivement Mais là, regarde, une 22 Oui Le boulet, si on regarde les normes SAMI 5.7 mm de diamètre Ok Par 24.5 mm de longueur Donc c'est un boulet un peu à base C'est un boulet, ça roule à 1500 pieds secondes 1500 pieds secondes Dans la 17 HMR, on parle de 4.4 mm en termes de diamètre Donc c'est un boulet qui est beaucoup plus étroit Mais il est plus longitudinal avec 34.3 mm de longueur Donc il fait en plus l'air Exactement, il y en a un que c'est un gros belly, c'est rond La 17 HMR, dans son cas, elle est beaucoup plus de type balistique, longitudinal Et au contraire de 1500 pieds secondes, elle roule à 2500 pieds secondes Ok, c'est pas la même chose C'est 50%, la portée, c'est 50% supplémentaire La grande faiblesse de la 17 HMR, c'est sa propension à être influencée par le vent Ok À cause de la légèreté de son boulet, évidemment S'il n'y a pas de vent, bien c'est un calibre qui est excessivement intéressant Par exemple pour faire de la vermine, pour faire du varminting Faire de la marmotte, du coyote Du coyote sans aller briser la peau Donc du prédateur sans aller briser la peau pour conserver les peaux Donc les deux sont très intéressantes pour deux raisons totalement différentes Si on est dans des régions comme par exemple chez nous, les vidanges vont tout le temps se promener dans le chemin tellement qu'ils vont Donc au départ, ce serait peut-être un petit peu moins le calibre vers lequel je me dirigerais à cause de ça J'irais peut-être plus d'une 22, peut-être une 22 Magnum Ok Pour aller chercher un petit peu plus de portée Mais j'arriverais pas à la portée que la 17 HMR me donne par contre Mais tu vois, il y a toujours un handicap, c'est toujours un choix ou l'autre On prend un 4 roues intégral ou si on prend attraction à propulsion, mais c'est des choix personnels Maintenant, au niveau de ces armes-là, l'utilité de ces armes-là Tu parlais tantôt de pratiques à l'épaulé particulièrement Définitivement En dehors de leurs applications chasse, qui est très intéressante dans tout ce qui est petits gibiers et prédateurs Mais c'est des pratiques à l'épaule Avant d'aller vous pratiquer, puis je vais toujours, toujours vous encourager par la suite à aller pratiquer avec vos armes standards de chasse Parce que vous avez besoin d'encaisser le recul pour arrêter d'appréhender le coup Mais au départ, pour apprendre la biomécanique du mouvement, vraiment venir à l'épauler Bon, je suis pris Elle ne veut pas le donner À l'épauler et vraiment être stable à l'épauler, avoir une bonne position, un bon triangle de tir bien à côté Et apprendre à voir comment moi je me positionne Puis venir avoir comme un swing de golf, une même répétition Pour au moins mon positionnement naturellement dans lequel je suis stable Mais je vais aller chercher une biomécanique, une mémoire musculaire qui est super intéressante Puis là, honnêtement, c'est dans le coin de 300$ Oui Pour 600$, tu peux changer tes systèmes de visée juste sur une Pour un très petit budget, tu as les deux systèmes de visée Tu peux venir pratiquer avec soit la mire ouverte ou encore une lunette de visée Si moi, mes armes de chasse sont à la lunette de visée, je viens prendre du 7 ou une 22 comme ça Et je le fais à l'épauler pour la mémoire musculaire Puis après ça, je vais passer sur mon plus gros calibre pour répéter la même chose C'est important parce que là, tu vas avoir le recul Le subconscient, le recul, il l'appréhonne en tabarouette, même si tu n'y penses pas Puis souvent, on parle de pratiquer sa posture Si justement, on a affaire de l'épauler Je pense particulièrement aux femmes, c'est quelque chose que je ramène régulièrement On n'a pas le même centre de gravité que les hommes On a une tendance à souvent aller s'appuyer à l'arrière sur nos hanches Ce sont des armes qui ne sont pas très lourdes Pour pouvoir justement aller pratiquer cette avancée-là Ce qu'on dit souvent, rentrer dans votre arme Donc, deux très belles armes encore disponibles chez Mossberg Oui, absolument, pratique à la cible, soit à côté ou encore à l'épaulé Déjà, ça va justement en chasse aux petits gibiers la semaine prochaine Rouge Matarouin Là, ils sont avec des dos, mais il n'y aurait très bien pu... Ah oui, il n'y aurait pu s'amuser, effectivement On va leur proposer La semaine prochaine, on se revoit Salut tout le monde Aventure Chasse-Pêche vous a été présentée par Browning Bénéva Et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aventure Sous-titrage Société Radio-Canada